Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Quelle joie, frères et sœurs ! De se retrouver ensemble en ce mois de juin, appelé « Moi du Sacré-Cœur de Jésus ». Nous nous rassemblons pour nous nourrir ensemble, et de l'Eucharistie, et de la parole de Dieu. En ce quatrième dimanche de la Pentecôte, le contexte de l'Évangile nous aidera à mieux comprendre les quatre versets que nous venons d'écouter. Les disciples étaient rentrés de leur mission. Ils étaient tout contents en disant au Seigneur, à Jésus, « Même les démons nous sont soumis en ton nom ». Alors, à son tour, Jésus exulte de joie. Un peu comme les parents parmi nous, en cette période de bulletins scolaires, qui vont se remplir de joie, se réjouir, être fiers de leurs enfants qui ramènent les résultats, et qui sont contents de réussir. Dans sa première épître aux Corinthiens, saint Paul nous explique que nous avons conscience des dons de Dieu, grâce à l'Esprit Saint que nous avons reçu. Dans d'autres termes, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à discerner, à voir, à nous rendre compte de ces dons que nous avons reçus de Dieu. Chers frères et sœurs, une fois que les disciples se sont rendus compte des dons reçus de Dieu, ils étaient dans la joie. Nous avons tous besoin d'être dans la joie, n'est-ce pas ? Alors, continuons à reconnaître les dons reçus de Dieu dans notre vie. Le premier don que nous avons reçu de Dieu, c'est Dieu en personne. Par le baptême, nous sommes devenus les temples de l'Esprit Saint. Dieu s'est tellement rapproché de nous qu'il s'est donné, qu'il a habité en nous et parmi nous. Est-ce une raison suffisante pour se réjouir ? Oui, c'est suffisant pour se réjouir, pour être dans la joie. Et les non-baptisés, alors ? Est-ce qu'eux, ils ont des raisons pour se réjouir, pour être dans la joie ? Bien sûr que oui. Si nous sommes d'accord que la vie même est un don de Dieu, déjà, sans oublier tous les autres dons que nous recevons, que ce soit des dons matériels ou spirituels. Être conscient des dons que nous avons reçus nous procurent la joie. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème, c'est quand nous n'apprécions plus ce que nous avons reçu, quand on ne voit plus nos dons, quand on s'intéresse plutôt aux dons des prochains, et donc que nous n'avons pas reçus, qu'on aimerait bien recevoir, mais qui ne sont pas à nous, qui sont aux prochains. C'est ça le problème. Eh bien, ça nous rend malheureux. Ça peut nous enfermer dans une forme de convoitise. Alors, attention, ne confondons pas quelqu'un qui convoite et quelqu'un qui a des ambitions. Un ambitieux qui travaille pour atteindre ses objectifs et répondre à ses besoins est arrivé légitimement au résultat. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que quand quelqu'un convoite une position, un bien qui n'est pas à lui et qui essaye de l'avoir et qui l'a, des fois, mais d'une manière non légitime, il croit atteindre le bonheur alors qu'il s'enferme dans un autre cercle de violence plus grave que la convoitise. En ce jour, nous fêtons Sainte Aquiline tuée à Biblos, martyr, qui va être tuée parce qu'elle refuse de perdre la foi, de renier Dieu. Mais nous fêtons aussi Saint Antoine de Padoue qui est très connu par beaucoup surtout pour nous ramener des choses perdues ou des personnes perdues. Il était aussi un très grand orateur. Il dit le souci excessif des choses matérielles distrait l'âme et la divise. Le diable peut alors s'emparer de cette âme et l'attirer en enfer. Que Sainte Aquiline et Saint Antoine intercèdent pour nous et nous ne perdrons pas le Seigneur de vue. Jésus explique qu'il révèle qu'il montre le Père puis il ajoute en s'adressant à ses disciples « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Frères et sœurs, heureux nos yeux qui voient le Seigneur dans l'Eucharistie. au Seigneur la gloire pour les siècles des siècles. « Heureux les yeux » « Heureux les yeux »